C'est un tonnerre de feu qui a secoué la ville de Tianjin hier soir. 23h30, dans un entrepôt de matière dangereuse, deux explosions à 30 secondes d'intervalle sont ressenties sur plusieurs kilomètres. L'effet de souffle a projeté des débris causant de nombreux morts et des centaines de blessés. Les riverains ont afflué vers les hôpitaux dans la nuit, certains gravement brûlés, beaucoup ont été touchés par des éclats de verre. Nous avons vu du feu, mais on ne pensait pas qu'il y aurait une explosion. J'étais en fait assez loin du site. Et dès que j'ai entendu la détonation, je me suis allongé, mais j'ai quand même été blessé. Sur cette zone portuaire, des produits chimiques dangereux sont entreposés. Ils auraient d'abord pris feu avant de déclencher l'explosion. Plusieurs pompiers ont perdu la vie et d'autres sont portés disparus.